Donc je m'appelle Emmanuel Barbé, je suis propriétaire du château de Maumusson, chambre d'hôte dans le Madiran, dans le sud du Gers. Autrefois, les chambres d'hôte, les clients envoyaient un mail, il fallait qu'on reçoive le mail, qu'on regarde si on avait de la place, donc là il a la réponse instantanément. Et puis ils peuvent se connecter sur le site pour voir si on a de la place, sans forcément appeler. C'est d'une simplicité, donc c'est ça l'avantage, on crée ses chambres et puis le site internet, il est fait tout de suite. Une fois qu'on a rentré toutes les photos, les descriptions des chambres et les offres, il suffit de choisir un modèle, de faire regarder s'il s'appelait, s'il s'y appelait pas. Là on peut créer des pages news, des pages photos, on peut parler de ce qu'il y a autour de chez nous, donc c'est beaucoup plus convainial. Pouvoir proposer des offres, de pouvoir proposer une boutique, des services supplémentaires, la location de vélo, des dîners, on propose des dîners chez nous, on propose des plateaux fromage, on propose des dîners dans d'autres restaurants avec qui on travaille. Et puis c'est vrai que c'est assez facile, en deux secondes je crée une carte cadeau, elle est en ligne et les gens peuvent l'acheter. C'est vraiment très rapide. Après si on veut changer le look du site, on peut, il y a pas mal de choix. J'ai dû le tester pendant une heure, j'ai dû commencer à 8 heures, et puis à 10h30 je me suis dit c'est bon, j'ai dû m'abonner, puis ça a été réglé dans la matinée. Je trouve que c'est plus agréable, on va sur un site, on organise son week-end. Le restaurant, l'hébergement, les locations de vélo, une visite d'un jardin. Ça fait très longtemps qu'on a des chambres d'hôtes, et j'ai toujours eu un channel manager, ça fait gagner un temps fou, on n'a pas à s'en occuper, il n'y a pas de sur-réservation, il n'y a pas de sur-booking, il n'y a pas de problème. La réservation est annulée sur-booking, on n'a même pas à s'en occuper en fait, elle est annulée, puis voilà, le problème est réglé. L'avantage d'Eloha, c'est qu'on peut mettre les offres à une boutique, des promotions, et les distribuer sur tous les OTA avec lesquels on travaille. Ça se fait en quelques secondes, ce n'est pas la peine de vérifier, c'est beaucoup plus efficace pour travailler. L'autre gros avantage qu'il y a sur Eloha, et que je n'avais pas sur mon ancien channel manager, c'est que je peux bloquer Booking, par exemple. Si j'ai envie qu'une chambre ne soit pas sur Booking, il suffit que je déclicte et qu'elle n'est pas sur Booking. Pareil pour Expedia, pareil pour Hotel.com, donc ça je trouve que c'est assez pratique, ça peut me permettre, quand il y a des événements majeurs et où il y a beaucoup de demandes, je ne suis pas obligé de tout vendre sur Booking, je peux en garder pour la vente directe. Non, non, mais c'est facile, c'est vraiment pas une merde de temps pour un établissement. Je pense que même quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique, en une journée maximum, il a tout, le site internet, ses offres, et puis c'est réglé. Surtout l'application sur l'iPhone, qui m'a séduit, parce qu'on est rarement devant son bureau, et plutôt en mouvement, surtout quand on a des chambres d'hôtes, donc c'est pour gérer les réservations en direct, les arrivées et les départs. Bien sûr, j'ai même fait deux conférences avec l'office de tourisme, pour essayer que tout le monde aille chez Eloha, donc j'espère que ça a marché. Sous-titrage Société Radio-Canada